La minute des chroniques de Laurent Houtan Aujourd'hui, on parle de Intuicio de Laurent Gounel L'histoire de ce thriller écologico-politique démarre de manière spectaculaire avec le tableau de l'attaque incendiaire d'une tour de Chicago. C'est tellement bien décrit que l'on suit toute la scène presque au ralenti. D'ailleurs, on va même y surprendre l'individu qui pousse le bouton du détonateur. On sent presque les fumées de l'incendie, on entend les cris des victimes, les sirènes des secours en approche. L'accident est grandiose et mis en scène avec une musique de fond par le malfrat. La référence est inévitable avec les célèbres Twin Towers. Timothy Fischer est le héros, malgré lui, de cette histoire. Il mène une existence banale, un physique banal et une intelligence plutôt ordinaire. Auteur de Polar à succès, il vit avec son chat Al Capone. Il se définit comme quelqu'un de cartésien, du moins c'est ce qu'il croit. Néanmoins, cet homme a une particularité qu'il ignore, une intuition extrêmement fine. Un jour, des agents du FBI viennent frapper à sa porte et prétendent avoir besoin de ses services. Ça paraît vraiment étrange, mais soit. On comprendra pourquoi plus tard. Ils l'embarquent dans un véhicule, puis un hélico. Ils le conduisent auprès d'Anna Sanders, responsable d'un projet à Fort Mead, un site de l'armée. Elle lui parle de l'incendie qui vient de détruire la tour, puis de l'incendie d'un immeuble à Baltimore la veille. Deux incendies criminels sont ainsi liés et feront sinistrement partie d'une série à venir. Non sans mal, après force séduction et persuasion de la part des agents, ils réussissent à enjoindre Timothy dans un programme secret visant à former des intuitifs. Une course contre la montre est lancée, car jour après jour, d'autres bâtiments flambent. Que l'on croit ou non à l'intuition, peu importe. Mais ce roman a l'intérêt de nous faire découvrir la méthode du remote viewing. Et il est très bien documenté, à savoir que les recherches sur l'utilisation de l'intuition à des fins militaires datent des années 70 et elles sont bien réelles. L'entraînement est surtout basé sur le décodage des informations du subconscient. Et comment faire la différence entre nos intuitions, nos peurs et nos systèmes d'alarme interne ? Timothy suit donc un entraînement sincère et acharné avec l'aide d'Anna. Oui, il fera de la résistance au début, car il aura de la peine à croire en ses capacités parapsychiques. Mais l'entraînement porte ses fruits et commence à donner des résultats qui se prouvent sur le terrain et aident à l'enquête. Ce thriller a du rythme et de l'action. C'est une enquête pleine de rebondissements. Le ton est frais, ludique, la progression de l'histoire hyper divertissante. Vous apprécierez certainement aussi les échanges philosophiques entre Anna et Timothy. Mais il y a davantage que ça dans ce récit. Plus l'investigation avance, plus l'enquête semble porter sur une dimension internationale, complexe et presque impossible à démêler. On y comprend les intérêts des grandes industries qui dirigent le monde et leurs aberrations contre l'environnement. Ce livre est un peu un manifeste envers le comportement de ceux qui tuent l'humanité et qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts. L'écrivain dénonce, mais garde foi en l'individu. Intuitio est un formidable divertissement construit sur de véritables sujets d'actualité. A la fois passionnant thriller et profond récit initiatique et engagé, l'histoire est ancrée dans notre temps, dans l'urgence de notre époque. Sans jamais oublier que l'être humain est capable du pire, mais aussi du meilleur. Les chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous est proposée par Ludivine. Sous-titrage Société Radio-Canada